Bon, voyons voir comment Mickey et Donald se débrouillent quand ils travaillent ensemble. Parce que oui, ce mode de joueur est entièrement en coopération. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un des gros points forts du jeu. Les deux joueurs vont sans cesse aider l'un l'autre pour pouvoir progresser dans le jeu. Bon, je vais faire ça différemment pour ce mode. C'est à dire qu'on fera le jeu en entier en live commentary avec Marion de Liemar avec qui on a déjà pu vous montrer quelques parties du jeu Sonic. Surtout des hacks de Sonic 2. Sauf que j'étais le seul à parler. Voilà un exemple de changement de gameplay. Ici, en un joueur, les bûches font office de ressort. Alors qu'en mode deux joueurs, les deux personnages vont sans cesse se passer la corde pour que les deux puissent monter d'un étage. Ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un logiciel du nom de Kailera, bien connu des joueurs en émulateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet tout simplement de jouer en réseau aux jeux de bornes d'arcade ou de consoles avec lesquelles il n'était pas possible de le faire sur la machine originale. On peut donc jouer en réseau à des jeux Mega Drive comme Sonic 2 ou World of Illusion, justement. Mais aussi, pourquoi pas, à des jeux de Nintendo 64 comme Mario Kart ou Didi Kong Racing, pour vous donner des exemples. Enfin, sauf que moi quand je le fais, ça donne des résultats un peu bizarres. Mon adversaire est des synchros et réciproquement en fait. Sinon, techniquement en parlant, Kailera est un middleware, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le lancer directement mais via un autre logiciel. D'ailleurs, le client Kailera, c'est ça en fait. Et oui, il tient en affiché DLL. Allez, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans et surtout, comment ça marche. On ouvre l'émulateur compatible Kailera, ici Jens. Pour lui, il faut cliquer sur File puis sur Netplay. Kailera se lance, la liste des serveurs se charge. Il vaut mieux laisser la liste se charger entièrement, au moins la première fois, puisque vous n'avez aucun serveur dans votre historique de l'onglet récente, qu'on verra tout à l'heure. En attendant, vous pouvez choisir un pseudo de username. En bas à droite, vous avez Connexion Type. Certains vous diront de le mettre à 30, d'autres à 20. Bon, moi pour jouer à des jeux Megadrive, je le mets à 20, ça fonctionne. Par contre, il faut savoir que votre adversaire devra avoir le même Connexion Type que vous. Si vous connaissez l'adresse IP du serveur sur lequel vous voulez vous connecter, vous pouvez essayer ça. Le bouton About vous permettra de vous poser encore plus la question Pourquoi le créateur Christophe Thibault a vendu le code sur son israélien, puisque aucun des deux n'a développé le code depuis non pas 2001 mais 2003, pourtant il mérite bien au moins quelques corrections de bugs. L'onglet Recent vous liste les derniers serveurs sur lesquels vous vous êtes défoulé. Euh, oui, on a deux fois le même serveur. Et oui, le nombre de joueurs est différent. L'onglet Favorite, bah, je pense qu'il ne servira jamais. L'onglet Waiting Games vous permet de savoir quels sont les jeux qui sont proposés par les gens qui ont créé une partie sur un serveur. Avec le temps, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes jeux que les gens proposent, et surtout sur arcade. D'ailleurs, attention, vous et votre adversaire devez avoir la même ROM pour être sûr que la partie en réseau va fonctionner. Le mieux, c'est que vous téléchargez le même fichier sur le même site, avec du coup le même nom. Comme ça, vous serez tranquille. Enfin, l'onglet Options vous donnera des réglages pas utiles pour jouer. Il concerne pour la plupart le système de chat interne de Kailera qu'on va voir dans deux minutes. Bon, revenons sur l'onglet All Server. On a l'embarras du choix, hein ? C'est vrai, hein ? Mais, plutôt que de choisir un serveur au hasard, essayez de trouver celui qui a le ping le plus bas, aussi bien pour vous que pour votre partenaire de jeu. Ça évitera le plus possible les lags. Pour qu'il soit le plus simple à trouver, cliquez deux fois sur la colonne ping. Comme ça, les serveurs à bas ping seront affichés... Ben, en haut, paradoxalement. Alors, c'est sûr que si votre pote est à l'autre bout du monde, là, ce sera moins évident. Les serveurs où les ping seront bas chez lui peuvent être des serveurs qui auront un haut ping chez vous. Lequel un sera plus proche du serveur que l'autre. Il faudra trouver un compromis. Donc, vous l'avez compris, ce sera plus simple de trouver un bon serveur si votre pote s'habite près de chez vous. Bon, celui-là, il est plutôt bizarre, parce qu'il n'a même pas de ping. Et si j'essaye de me connecter dessus, j'ai cette petite fenêtre de connexion qui reste à l'infini. Si ça vous arrive, changez tout bêtement de serveur. On est là pour jouer, pas pour enfoncer des portes blindées. Du coup, je vais sur le deuxième. En haut à gauche, on a la fenêtre de chat. À droite, les gens connectés. Et en bas, les jeux proposés. Je vais justement en proposer un. Sonic Compulation. Vous verrez Mickey et Donald plus tard, c'est juste pour l'exemple. En bas à gauche, on voit une autre fenêtre de chat, mais privée dans le sens où seuls les gens qui ont rejoint une partie peuvent se parler. Les autres ne voient pas la conversation du coup. Et à droite, on voit la liste des joueurs qui sont dans la partie. C'est tout ce qu'il me manque maintenant à un deuxième joueur. Je vais donc devenir schizophrène pour vous screencaster ce que doit faire la personne qui a envie de jouer avec vous. Lui aussi, évidemment, il devra se connecter à Kailera. Elle est sur le même serveur que vous. Bah oui. Et une fois qu'il y est, il doit sélectionner votre jeu et cliquer sur Join pour rejoindre la partie. Et à ce moment-là, il n'aura plus rien à faire contrairement à vous, cette feignasse. Rassurez-vous, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Start Game. Si vous voyez cette fenêtre de merde, d'habitude, il y a un compteur et surtout un bouton Cancel sur lequel vous pouvez appuyer pour ne plus attendre et démarrer le jeu. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre partie. Au fait, sachez que même si vous êtes le joueur 2, les commandes sont celles du joueur 1 sous Kailera. Si vous avez le malheur d'avoir un Lost Connection, relancez le jeu. Si ça le fait souvent, changez de serveur. On peut quitter le jeu en faisant File et Close ROM dans Gens. Sur Kailera, le deuxième joueur peut cliquer sur Leaf pour quitter la partie. Et le joueur 1 peut cliquer sur Cancel. Ça vous permettra de jouer à autre chose ou de relancer une partie qui aurait blondé. Bon, ce coup-ci, vous allez pouvoir apprécier cette partie de World of Illusion sur Kailera en live avec Marion Dolimar. On a enregistré ça avant que je prépare cette vidéo pour info, donc ne soyez pas surpris par certains de nos commentaires. En tout cas, on a bien pris du plaisir à faire ce record. J'espère que vous en aurez tout autant le regardé. Au fait, désolé par avance pour le déclage progressif du son de ma voix. Mon logiciel de capture vidéo fait des siennes. Allez, c'est parti ! J'espère qu'il n'y a pas trop de lags. Ah bah super, j'ai pas de son ! Ah, des fois, il se barre en juif et le son. Et bon, ça y est, j'ai le son. Bon. Ça arrive, moi, des fois, je dois désactiver le son et puis le réactiver. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On leur fait la traduction en français ou on leur lit en anglais ? Je sens que je vais expliquer, je vais peut-être tenter d'expliquer l'histoire quand je ferai mon intro scripté. Si j'ai pas la flemme. On leur traduit pas le texte, donc. Bon, ils veulent faire un spectacle de magie et puis ils se retrouvent à faire de la vraie magie parce que, pour une raison quelconque, tout part en couille. On s'en tape. Franchement, à l'époque, on n'avait pas trop besoin de scénario. Ouais, qui est un résumé très rapide. Franchement, c'est sur un jeu d'arcade. Je suis allé dans un truc d'arcade. Et, bon, on était tombé sur un jeu, un jeu, je sais plus comment il s'appelle, un Sega, de toute façon, et il y avait une cinématique. Et je me disais, bon sang, on est sur arcade, on n'a pas besoin de cinématique, on a mis une pièce, on veut jouer, mais on s'en tape, des cinématiques. Bon, je fais le réglage. Ouais. Toujours être Donald. Ouais. Ok. Donc, normalement, je montrerais peut-être le jeu en un joueur avec Mickey, un de ces joueurs. Enfin... Voilà. Je ferais le podcast. Ok. Je ne me souviens plus qu'ils avaient la gueule bleue. Ouais. Ça me fait penser, tout à l'heure, j'ai testé rapidement en mode un joueur avec Mickey, et je n'avais jamais, en fait, je n'avais jamais lancé le jeu en un joueur. Et du coup, j'avais remarqué, putain, je n'avais jamais remarqué à 2-3, qu'il y a des passages dans le mode de player qui ont été enlevés. Ouais, c'est pareil avec le mode un joueur avec Mickey et Donald, ils ont un passage différent, en fait. Ah ouais. Tiens, sans drôler, avec les bûches et que Mickey, tu te torches ça en 2 secondes. Enfin, en un joueur, en tout cas. Ouais. Pareil avec Donald. Ouais, voilà. Allez, hop. Alors qu'ici, vu qu'on est en 2 joueurs, on doit se passer la corde. Hop. Hop, pour ça. Voilà. Et moi, personnellement, je prenais toujours Mickey, parce qu'il y avait un passage qui me marquait toujours, à chaque fois. Un passage, je sais quoi. Ouais, un certain passage qui se trouve un peu plus tard dans le jeu. Et on l'a pas avec Donald, dans ce cas-là ? T'as une espèce de bouteille de... Non, on l'a pas avec Donald. Ah ouais. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des passages avec Donald en un joueur qu'on a pas avec Mickey ? Exactement, c'est ça. D'accord. Faut vraiment que je me fasse le jeu en un joueur. De toute façon, j'en profiterai quand je ferai, bon, podcast vidéo, émission entre guillemets. D'accord. Ça veut dire que ceux qui sont en train de regarder ça, ils l'auront déjà vu, en principe. Putain, c'est quoi le bouton, je vois ? C'est le cul, cul. Restopoli. Désolé, il fallait faire la blague. Désolé, il fallait la faire. Ça va, on y avait le droit au moins une fois. Ah merde, ça a eu ton laissé, le bonbon. D'ailleurs, j'ai découvert très récemment, tu sais que t'as des espèces de cartes à ramasser. Ouais. Oula. Au début, je me demandais... Oula, y'a ça là, ouais. J'avais jamais compris à quoi ça servait, mais j'ai découvert récemment à quoi ça servait. Ça te donne des points de vie, non ? Non, c'est pas les cartes qui te donnent des points de vie, c'est les mamans qui te donnent des points de vie. Ouais, je confonds toujours. En fait, les cartes, les cartes faut t'en reprennent un certain nombre et tu récupères une vie, en fait. Ah ouais. C'est un peu... Mais en France... C'est un peu bizarre, on parlera des qualités et défauts du jeu un peu plus tard, ou je sais pas quand. Mais moi, j'ai toujours aimé imaginer les cartes parce qu'en haut, dans le HUD, ce sont bien des cartes qu'on voit. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Merci.